L'invité de la matinale, c'est le Dr. Yankouba Seidi. Il est le secrétaire national aux relations internationales et directeur de l'école du parti Réoumi. Dr. Seidi, bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Merci madame. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale. Alors, Dr. Seidi, en votre qualité de secrétaire national aux relations internationales du parti Réoumi, Quelle lecture faites-vous aujourd'hui de la situation qui prévaut au Mali, chez nos voisins, et la position aussi de la CEDEAO, particulièrement du président Macky Sall, qui vend un corridor humanitaire pour éviter l'asphyxie à ce pays? Oui, je pense que le Mali est notre voisin, avec lequel nos rapports, surtout commerciaux, sont parmi les plus importants. Ceci est d'ailleurs le plus important, parce que c'est notre premier partenaire commercial. Le Mali achète pratiquement tout, prend tout du Sénégal. Naturellement, s'il y a des soucis dans ce pays, nous en ressentirons les contre-coups. Ça veut dire que tout ce qui se passe au Mali devra nécessairement intéresser le Sénégal. C'est vrai que depuis 1960, c'est un pays qui est dans une sorte d'engrenage, avec les cours qui se succèdent, déjà c'est le quatrième cours d'État. Ce n'est certes pas le champion des cours d'État, mais quatre cours d'État, c'est déjà beaucoup. C'est un pays qui a énormément de potentiel, mais qui, du fait de son instabilité sur le plan politique, perd du temps et de l'énergie. Aujourd'hui, il y a également des groupes diaristes qui opèrent et qui viennent. Et tout cela vient s'ajouter à l'instabilité politique qui fait que le Mali est devenu une sorte de poudrière politico-socio-religieuse. Tout ça, en réalité, n'est pas à voir, disons, quel est le bout par lequel il faudra tenir le Mali. Maintenant, la CDAO, avec tout ce qui s'est passé, qui intervient, à mon avis, la CDAO a fait une très mauvaise lecture de la situation du Mali. Et j'entends, d'ailleurs, à juste titre, beaucoup d'analystes parler de CDAO des peuples et de CDAO des chefs d'État. Oui, le mouvement est parti des... Disons, le coup d'État, en réalité, a pris ses sources ou ses origines du mouvement du M5. Et ce sont des, en réalité, qui ont déclenché ce qui a abouti à un coup d'État. Et les médiateurs de la CDAO étaient venus, ils s'étaient invités dans la danse. Mais on a tous, même les organisateurs, disons, les leaders du M5, disaient qu'effectivement, la CDAO n'avait pas compris ce que voulait le Mali. Et ils avaient préféré sauver leur homologue. Mais ce n'était pas cela. Aujourd'hui, on comprend que, déjà, ils soient totalement décalés. Puisque ce qu'ils ne voulaient pas, c'est ce qui s'est passé. Et à la limite, même les manifestations d'hier du M5 pour à peu près remercier les coups de schiste, c'est quand même un vrai coup de pied de main à la CDAO. Et ça légitimise, en quelque sorte, ce coup d'État ? Oui, c'est ça, justement, parce qu'eux n'entendaient même pas reconnaître ce coup d'État-là. Alors qu'en réalité, moi, ce que j'ai dit, c'est que techniquement, il n'y a pas eu de coup d'État au Mali. Techniquement. Pourquoi, techniquement, il n'y a pas eu de coup d'État au Mali ? Parce que le communiqué du CNST, il a suivi la démission du président. C'est-à-dire que c'est le président qui a pris la parole. On sait naturellement que c'est sous la contrainte. Mais le président a quand même fait un discours dans lequel il démissionne. Il dessous, parce qu'après lui, c'est normalement le président de l'Assemblée nationale. Mais comme il a aussi, dans l'amour, fourré, dissous l'Assemblée nationale, il n'y avait plus de président. Donc la succession constitutionnelle prévue n'avait plus, il n'y avait plus cette possibilité-là. Et le président ajoute que cela allait avec toutes les conséquences de droit. Naturellement, il ne restait qu'un grand vide. Ce vide-là, il fallait le remplir. C'est à ce moment-là que, justement, les militaires ont annoncé ce qu'ils ont annoncé. C'est pourquoi, pour moi, techniquement, il n'y avait pas eu de coup d'État. Maintenant, vous avez parlé du fameux couloir humanitaire de Makissal. Je pense que Makissal ne pouvait pas faire autrement. Parce que, je vous l'ai déjà dit, le Mali est devenu notre premier partenaire commercial. Et ça, si le Sénégal, si Makissal voulait suivre la décision jusqu'au boutiste de la CDAO, surtout d'Alsane Ouattara, et peut-être dans une mesure à Focondé, qui ont quand même des raisons de craindre une jeune à leur porte, le Sénégal peut avoir des soucis qu'ils n'auront pas. De toute façon, tout le monde suit. Le couloir humanitaire, en réalité, il n'est pas un couloir humanitaire. C'est une façon assez diplomatique de dire aux autres, écoute, nous, nous allons tout ouvrir, mais nous allons l'enjoliver du nom du terme de couloir humanitaire. Le Sénégal ne peut pas se permettre de fermer cette ligne. Déjà, il y avait le coronavirus, mais on n'avait pas pour autant fermé. Parce qu'il fallait naturellement et nécessairement ouvrir et continuer le trafic entre les deux pays dont le volume est extrêmement important. Donc, ce couloir humanitaire, ça aussi, c'est une façon, comme je l'ai dit, de montrer aux autres homologues de Makissal comme quoi on est en train de sortir du réalisme. Et je pense que la CDAO, elle-même, se rendra vite compte de ses attermoiements et également, surtout, de ses décisions malheureuses liées à une mauvaise appréciation de la situation au Malice. Alors, l'actualité sénégalaise Venoson s'est marquée par les locales, notamment avec la reprise du dialogue depuis mercredi dernier. Beaucoup militent pour un report des prochaines locales. C'est le cas du Réoumi ? Non, non, non. Le Réoumi, encore une fois, tout ce que je dis, ce n'est pas la position du Réoumi, c'est ma position personnelle. Parce que vous ne vous réunissez toujours pas ? Oui, oui, non. Voilà. Je pense que, je trouve d'ailleurs un lien avec ce qui se passe au Mali, parce que quand même, les gens sont restés très très longtemps, à même qu'on parle de ce fameux dialogue. Et quand après, j'entends qu'on en parle maintenant, je me dis, tiens, 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 apparemment, le coup d'État malinien, c'est une sorte d'accélérateur de particules. Aujourd'hui, le Sénégal dit, écoute, alors on va dialoguer rapidement, peut-être que ce qui se passe au Mali, ne nous est arrêtant pas. Et dans tous les cas, il ne faut pas que mal prenne Macky Sall, d'imaginer un troisième mandat. De toute façon, moi, je n'y pense même pas. J'entends les gens dire, oui, apparemment, mais je pense qu'il n'y a pas là. Donc, les locales, à mon avis, ne doivent pas être reportées. Parce que les locales ont été reportées plusieurs fois. On oublie que c'était depuis juillet 2019 que les locales devraient se tenir. Ça veut dire qu'actuellement, il n'y a aucune légitimité dont les différents gouvernants locaux peuvent se prévaloir. Personne n'est légitime. Personne n'est légitime parce qu'ils ont été légitimés par des élections. Pour un mandat bien déterminé, ce mandat, il a expiré. Naturellement, chacun doit se présenter devant l'électorat local pour solliciter encore une nouvelle élection ou pas. Mais cela n'est pas fait. Ce n'est pas l'exécutif central qui doit prolonger les mandats. On a vu ça sur Ablavak. C'était malheureux. Alors, on reconnaît les mêmes mauvaises pratiques alors qu'on a besoin de renouveler la confiance au niveau de la base. Écoutez tous les jours les contestations que nous avons dans les différentes localités où les gens sont à U et à Gia avec leurs gouvernants locaux, des problèmes fonciers, partis. Il y a tellement de problèmes qui nécessitent que quand même on aille aux élections pour trouver de nouvelles légitimités pour pouvoir gérer nos localités. Parce que sans soi, nous risquons quand même d'aggraver des problèmes. Et ce qu'on a dit, c'est que les problèmes au niveau central, les fermants, on peut les retrouver au niveau local. On a intérêt à apaiser au niveau local pour qu'à l'échelle centrale, on puisse avoir plus de PSU. C'est-à-dire que nous risquons de nous acheminer vers des périodes prudres, dans une situation sanitaire extrêmement compliquée, très mal gérée, avec aujourd'hui des incertitudes de pratiquement tout. Donc il y a lieu, à mon avis, de régler ce problème-là. Bien sûr, je reviens à ce que j'ai mettait très là-dedans, c'est que la situation épidémiologique doit actuellement tout dicter. Mais elle doit être hors de la main des politiques. C'est vraiment une mission scientifique. C'est-à-dire qu'il faut tenir compte de la COVID. Oui. Alors, on en vient au parti Réoumi. Tout à l'heure, vous avez fait remarquer que vous parlez en votre nom. Est-ce que cela veut dire que le parti ne se réunit toujours pas, que la situation est la même, il n'y a pas de rencontre, le parti ne vit pas, disons ? Voilà. Le secrétaire national, dont je fais partie, c'est-à-dire la direction, en tout cas, il ne s'est pas encore réunie. Face à cette situation, il est quasi impossible de parler au nom du parti. Mais on peut bien sûr avoir sa position, c'est ce que j'exprime. Moi, ce sont des positions que j'exprime sur les questions qu'on me pose. Mais si le parti s'exprime, et si, disons, on s'est réunis, le parti pourra naturellement s'exprimer sur des questions qui intéressent à la fois le parti lui-même et le pays. Et je pense que ce serait quelque chose de positif pour tout le monde parce que nos compatriotes attendent beaucoup de Réoumi et de son leader dont il veut entendre la voix. Si on n'entend pas sa voix, si on entend la voix de son parti, à mon avis, ce n'est même pas important. C'est pourquoi, pour moi, le parti, ce parti-là a tout intérêt à se réunir comme il l'avait réunis de la frère. Mais c'est quoi le problème au juste, docteur Yankouba Seydi ? Bon, honnêtement, je ne sais pas. Je pense qu'il n'y a aucun problème. Il faut juste se réunir et puis il faut se réunir. Où est Idris Assek ? Il va bien, il est là, il est là, il travaille pour le Sénégal. Il est dans cela, donc il travaille, il réfléchit, il a un calendrier extrêmement chargé. Nous vous entendons très faiblement, docteur Seydi. Je dis qu'il est là, il travaille intensément, il réfléchit. Il travaille sur quoi précisément ? Sur tous les sujets qui intéressent le Sénégal. Qu'est-ce qu'il nous prépare ? Tous les sujets sans exception, même les sujets qui concernent la relation du Sénégal avec les autres pays. Donc tous les sujets pour le Sénégal et les relations du Sénégal avec les autres pays. Et qu'est-ce qu'il nous prépare ? Un programme pour 2024 ou plus que ça ? 2024, on n'y est même pas. Donc les besoins du Sénégal, les plans du Sénégal n'attendent même pas 2024. Aujourd'hui, il y a tellement de problèmes que vouloir attendre 2024 déjà, c'est différé. Alors que nous avons déjà un cocktail exclusif. Donc voilà, il travaille. On peut en déduire qu'il va nous revenir très bientôt avec peut-être des solutions ? Oui, je pense que je sais qu'il a toujours fait des propositions. S'il y a quelqu'un, si on peut en douter, c'est peut-être pas ce gouvernement-là. Puisque depuis 2013, quand il était sorti, quand on était sorti déjà, les premières déclarations qu'il avait faites, certains étaient en pleine de propositions, mais ils ont d'abord insulté et après, ils ont pris ces propositions. Quand il avait dit que la cadence, elle était lente, elle n'allait pas vite. C'est après que d'ailleurs, Mimitouré a sorti le terme d'accélérer la cadence et tout ça. Bien sûr, il a fait beaucoup de propositions. Oui, mais honnêtement, n'avez-vous pas le sentiment ? La dernière proposition, on a vu Macky Sall dire que l'aéroport lance le site de l'Aéroport d'Arsenaire, eh bien, va être un poumon vert, qu'il avait dit le premier, qui était l'un d'un autre programme. Et tout ça fait. Donc voilà quoi. Oui, mais aujourd'hui, Dr Seydi… On a toujours fait des propositions, un choc pour le Sénégal. Les autres prennent ce qu'on propose et ils font mieux dans un premier temps de ne pas entendre ou de ne pas s'en être intéressé. Mais après, ils prennent. Donc ça, c'est vraiment la merveille de réunir et de son idée. D'accord. Maintenant, maintenant… Il prend ses distances pour travailler. Ça, c'est qu'il travaille pour le Sénégal et le moins les gens le verront. D'accord. D'accord. Alors, mais honnêtement, n'avez-vous pas le sentiment ou l'impression qu'il a lâché son parti ? Parti d'ailleurs qui commence à avoir les conséquences avec la démission du colonel Kébé dernièrement. Non, 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 non. Mais vous savez très bien que les départs, ce n'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, d'ailleurs, on n'a presque pas de départ. C'est le colonel Kébé qui a officialisé son départ par le canal d'un communiqué. Mais je peux vous dire que même le colonel Kébé, moi, je ne désespère pas. Et on continue de toute façon d'échanger. Moi, j'ai beaucoup de respect pour le colonel Kébé. Même hier, le colonel Kébé et moi, nous avons parlé de l'agriculture en déplacement. On avait parlé. Donc, on projette même de se voir. Donc, ce sont, à mon avis, les grands départs-là. Ceux qui voulaient partir, ils étaient partis. D'accord. Maintenant, répondez à ma question parce que le temps est presque fini. N'avez-vous pas le sentiment ou l'impression qu'Idrisset a lâché le parti ? Vous êtes resté très longtemps. Non, non, non. On ne vous entend plus sur certains sujets d'actualité. Non, il n'a pas lâché le parti. C'est une réforme. Idrisset est président du parti. Ce qu'il a voulu, c'est une leçon à toute la classe politique. Regardez, on n'a pas pris part aux assises. Les gens nous en ont voulu. Alors que, qu'est-ce que reste-t-il des assises ? Toutes les belles conclusions des assises, personne, ceux qui sont actuellement au pouvoir, qui en étaient, qui ont d'ailleurs été les initiateurs, tous ces gens-là, c'est comme s'il n'y a jamais d'assises. Oui, Diya, vous le permettez, docteur Seydi ? Dans les assises, il dit que le président, une fois qu'on est le président de la République, on doit quitter son parti. Mais aujourd'hui, nous, chez nous, il dit président du parti, il a cherché, il nous a dit, le jour où on va arriver au pouvoir, moi je quitte le parti. Et ça, il l'expérimente déjà justement, c'est ce que je vous dis tout le temps, en étant président actuellement et en prenant cette distance. C'est-à-dire qu'avant même d'être président, il commence déjà, il se prépare, parce que c'est comme ça qu'il fonctionne. D'accord. Maintenant, un mot, un mot, un mot sur les révélations contenues dans le livre de Tcherno Alassane Sall, qui en dit un peu aussi, sur la gestion des déniés publics très rapidement, parce que le temps est fini. En réalité, tout ce que Tcherno Alassane dit, c'est croustillant, tout le monde dit c'est croustillant, mais on a eu tout ça avant même, avant le livre, il en a parlé, mais les gens savaient déjà, c'était ce scandale, ce régime-là, c'est un volcan, c'est-à-dire que c'est un peu de scandale. Tout ce qu'il y a, qu'il cache déjà, qui est révélé, montre à soi que nous avons un régime de bandits, de bandits économiques, de bandits politiques, et de businessmen politiques qui sont là, ils ne sont pas intéressés par le Sénégal. Depuis le début, Macky Sall, regardez tout ce que l'écouture se donne en fait au Mali, c'est ce que nous avons au Sénégal ici, c'est malheureux, ce pays comptait énormément après avoir débarqué. On se disait oui, tout le monde, oui, mais attendez, on a quelqu'un qui est né après la mécanence, ça va être une véritable rupture. Aujourd'hui, la conviction de l'écrasante majorité du Sénégal, c'est qu'on est tombé beaucoup plus bas que ceux qui étaient là, et ça, c'est l'oeuvre de Macky Sall qui est venu et qui a bombardé le fleur en plus de défense. Je suis en sobre de reprise, la patrie avant le parti. Merci. Et là, on a juste la famille qui gère, une famille qui est très morteuse, la belle famille, la famille biologique, les amis, même les chiens et les chats, c'est sûr, si ça continue, ils seront aux commandes. Merci. Les députés des Sénégalais. Merci, docteur Yankou Bassédi. Il a besoin d'être apprécié, je suis désolé. Merci beaucoup, docteur Yankou Bassédi. Ça a été un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale en direct. Nous vous retrouvons à 8h30 pour la version Wolof de cette entreprise. Je rappelle que vous êtes le secrétaire national aux relations internationales et directeur de l'école du Parti Réunier.